Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre notre échange avec Maurice Genevois, lieutenant dans les armées françaises de 14-18, qui va nous raconter une série d'épisodes sur quelque chose qui était présent partout, la boue. Cette boue, pour tous ceux qui ont lu les ouvrages, ceux de 14 avec ses subdivisions, la boue est présente partout, revient de page en page, c'est un gros ouvrage, voilà, et la boue est omniprésente, c'est une obsession et à force de parler toujours de la même chose, l'écrivain Maurice Genevois est forcé d'utiliser des mots de littérature pour ne pas lasser le lecteur. Donc nous allons voir qu'il est réussi très bien d'ailleurs, c'est la magie de l'écriture. Alors premier passage, d'abord, il va y en avoir deux dans cette vidéo, et il y a une deuxième vidéo. Et dans un marécage, à la ligère des bois, une troupe d'hommes blême et fangeux collait à la glèbe, collait à la glèbe, collait, collait, ça colle, cette boue. Les soldats de la photo, là, ont été nettoyés, voilà, collait à la glèbe. Offre à l'aube, c'est le matin, donc très tôt, diluvienne, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, en plus, en plus, il pleut. Du quatrième jour, c'est pratiquement un ton biblique, là, du quatrième jour, la résignation de ses sans-visages, c'est très beau, ça, la résignation de ses sans-visages, tous résignés à être fangeux. On ne peut pas faire autrement, on a de la boue partout, on tombe, on est tout boué, voilà. C'est dans le passage, la boue de Soto XIV. Maintenant, le deuxième passage. À Calonne, aux Éparges, célèbre site de 14-18, à Calonne, aux Éparges, c'est partout, gadouille et flotte. Flotte. C'est intéressant, le mot, là. Pas eau, mais flotte. Gadouille et flotte. Allez où vous voudrez. Faites comme vous voudrez. Restez debout. Couchez-vous. Défendez-vous. Croisez-vous les bras. Partout et toujours, vous trouverez gadouille et flotte. Vous pouvez vous coucher, ce sera sur la flotte et dans la gadouille. Vous défendre, ce sera pareil. Restez debout, ce sera pareil. Gadouille et flotte. Partout. La gadouille et la flotte. Parce que ce matin-là, il pleut. En plus. Vous rappelez-vous seulement qu'on a vu le plein soleil ? On l'a vu, le plein soleil, au mois d'août ? Au mois de septembre, on se battait en plein soleil. Oui. Ben, c'est qu'un souvenir, le soleil là. Ça rappelle Verlaine, une oeuvre affaiblie verse par les champs, la mélancolie des soleils couchants. Les copains qui prenaient une balle, qui étaient frappés par une balle, dégringolaient à sa lumière au soleil, en capote bleue et en pantalon rouge. C'est une espèce presque de festival, même s'ils avaient pris une balle, peut-être pas trop durement. Ils dégringolaient en capote bleue et en pantalon rouge. C'est joli. Cela recommence à chaque pas. Gadouille et flotte. Le soleil, c'est plus qu'un souvenir. Accompagné du même claquement ignoble qui reste collé à la boue. Les chaussures en particulier. Claquement ignoble qui reste collé à la boue. La boue. C'est dans la boue. Voilà. Obsession du soldat de 14. Et bien voilà. C'était... C'est la boue 1 là. Nous allons passer à la boue 2 dans une autre vidéo. Voilà. Et bien, nous qui avons le plein confort, nous ne sommes pas confrontés à la boue. Voilà. Et bien je vous dis au revoir. A toutes et à tous. Et au plaisir de vous raconter la boue numéro 2. Une ombre faiblie verse par les chambres, la mélancolie, des soleils couchants. Et bien je vous dis à la boue. Et bien je vous dis à la boue. Merci.